Les allégations récentes selon lesquelles Nicolas Sarkozy chercherait à convaincre Alassane Ouattara de se retirer au profit de Tijan Tiam pour l'élection de 2025 sont infondées. Ces derniers jours, un site ivoirien a rapidement relayé une rumeur selon laquelle l'ancien président français Nicolas Sarkozy serait en mission pour persuader le président ivoirien Alassane Ouattara de se retirer au profit de Tijan Tiam lors des prochaines élections. Cette spéculation a pris de l'ampleur suite à une récente rencontre entre Sarkozy et Ouattara à Paris. Cet article décrivait un entretien cordial dans la résidence de l'État ivoirien à Paris, en marge du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, début octobre. D'après Africa Intelligence, la discussion entre Sarkozy et Ouattara portait principalement sur des sujets d'ordre personnel et l'actualité politique française. Notamment le remaniement en France sous la présidence d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, en tant que conseiller de Macron, aurait plaidé pour la nomination d'une personnalité de droite à la tête du gouvernement français, sans aucun lien avec les affaires ivoiriennes. Les informations d'Africa Intelligence indiquent que la situation en Côte d'Ivoire n'a été abordée que brièvement, sans mention d'une éventuelle transition de pouvoir ou de soutien à un candidat spécifique. Cette rencontre privée entre deux personnalités de longue date visait avant tout à renforcer leurs liens personnels, et non à influencer sur les élections en Côte d'Ivoire. En somme, l'idée que Sarkozy aurait reçu une mission pour négocier la succession d'Ouattara en faveur de Tijantiam relève de la pure spéculation. Sous-titrage Société Radio-Canada